Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière, alors non ce n'est pas une vidéo préjugée. J'avais demandé en story insta, sous le mode questionnaire, comment avez-vous trouvé mon évolution, que ça soit vis-à-vis de ma personne en tant que pulipienne, ou alors vis-à-vis de mon compte insta, les photos. Et j'ai eu quelques petites réponses, et les réponses étaient notamment par rapport à mes photos. Je ne vais pas citer les pseudos des gens, car je ne les ai plus, et puis même j'aurais eu la flemme. Donc c'est parti. Réponse de Juliette et Yui. Ça me fait bizarre d'avoir une idolienne qui s'appelle aussi Yui. Coucou, perso je te suis depuis un an ou deux, je crois, et j'ai toujours adoré ton contenu. Elle a poursuivi par un autre message qui dit, continue vraiment, j'adore ton univers et tes poupées. Bah déjà, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, et vis-à-vis de mon univers, bah il y a beaucoup de gens qui me taclent dessus, parce que c'est vrai que j'ai un univers très triste, sombre, voire cruel aussi, bah oui il faut le dire, avec des TV. J'ai beaucoup de TV dans toutes mes histoires, des trucs violents, des trucs qui peuvent choquer, j'en suis consciente. Et donc je suis contente que tu aimes mes histoires, malgré qu'il y ait des choses que beaucoup de gens ne cautionnent pas. Et je tiens encore à le dire pour la centième fois, ce n'est pas parce que j'aime ce genre d'histoire en poupée, je précise bien en poupée, et deuxièmement pour ma collection, que je cautionne ça dans la vraie vie. Pas du tout. Non, parce qu'en fait il y a des gens, ils m'ont dit, ouais tu mets pas de TV, donc tu cautionnes ce que tu fais. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux de dire ça, personnellement. Non, comme une fois ça m'est arrivé d'oublier de mettre des TV, ou que ça va pas traverser l'esprit. J'essaye du mieux d'en mettre, mais c'est pas évident, parce que bon, faudrait que je mette des TV à chaque fois. Mais en tout cas merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Réponse de Luce et compagnie. Je ne te connais pas spécialement, mais tu dégages quelque chose de sensible, doux et apaisant. Alors c'est marrant, alors déjà merci, mais c'est marrant parce que justement la vie des gens est totalement différente, donc c'est peut-être pour ça que tu as précisé que tu as précisé, que tu ne me connaissais pas vraiment, du moins pas spécialement, pardon. Parce que justement au premier abord, je suis quelqu'un de froid, des fois les gens disent plutôt du négatif de ce que je dégage au premier abord. Par contre c'est vrai que j'ai une personnalité à la fois à double tranchant, je suis très sensible. Ça par contre c'est vrai. Autant je peux avoir du caractère, autant je peux être très sensible, ça je le reconnais. Mais en tout cas merci beaucoup. Réponse de Medicine Dolls, je trouve que tu as pas mal évolué niveau photo, je te suis depuis un an, pas sûre. Et je crois que c'est tout. Ouais je crois que c'est tout. Et bien je trouve aussi également que j'ai aussi évolué en photographie. Ça m'arrive encore de faire la facilité comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire des portraits, de faire des photos simples. Je suis pas quelqu'un qui va me bouger les fesses et me donner du mal à faire des photos. Certes ça peut rendre un beaucoup plus joli rendu mais personnellement je suis pas comme ça. Je suis pas une dolienne qui va se casser les fesses, ça va faire quelque chose de waouh genre vraiment voilà. Tant que ça me plaît c'est le principal. Mais merci. Réponse de Inunion Dolls, j'ai perso du mal à comprendre pourquoi la majorité de tes personnages sont méchants et cruels. Y a-t-il un message que tu veux faire passer ? Pourquoi crées-tu tes persos tels qu'ils sont ? Voilà c'est tout, sinon j'aime beaucoup tes photos. Alors merci beaucoup pour mes photos. Et pour répondre à ta... Alors tu m'as posé deux questions mais je t'avoue la deuxième question bizarrement je l'ai pas trop bien compris. Pourquoi crées-tu tes persos tels qu'ils sont ? Je vais plutôt répondre à la première. Tout simplement comme je l'ai souvent dit en story, je trouve que d'avoir des personnages en tout cas je vais parler en ce qui me concerne, je ne vais pas parler au nom de vous, voilà. En ce qui me concerne pour ma collection, je trouve que les personnages non gentils, donc méchants, orgueilleux, hautains, cruels, etc. Je trouve que c'est plus intéressant et on est plus pris dans l'histoire que quelqu'un qui va être gentil, un peu un canard, un peu un mec, voilà. Déjà même dans la vie en général, j'ai remarqué que les gens aimaient les personnes avec du caractère, des fois des bad boys, etc. Des gens qui ne sont pas toujours sains, on va dire. Et voilà, en ce qui me concerne, je trouve que les personnages méchants, cruels, etc. sont plus vivants que les personnages gentils. Et j'ai très peu de gentils dans ma collection et c'est des personnages qui ne sont quasiment pas mis dans mon univers ou plutôt dans un second rôle, donc voilà. Et non, il n'y a pas un message que je veux faire passer, c'est juste une question de goût. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mon copain il est arrivé, on a parlé. Oui, donc j'étais en train de dire que j'essayais de comprendre la question Pourquoi crées-tu tes persos telles qu'ils sont ? Je pense que c'est aussi une question de goût, comme l'autre question d'avant. Réponse de The Mushroom, et je n'ai pas la suite, excuse-moi. Tes photos sont magnifiques et très bien travaillées, ça nous permet d'avoir un beau visu, visuel, je pense que tu voulais dire visu, sur chacune, chacun. Bien, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. J'essaye de plus en plus de mettre des textes ou des citations pour vous imprimer encore plus dans les personnages de mes poupées. Des citations qui leur correspondent ou des textes de leurs histoires qui leur correspondent. Par exemple, la dernière photo que j'ai faite de Christa, ma pulipeos, avec les fleurs de mon prunus, eh bien c'est un texte qui parle de son histoire. Voilà, donc déjà merci beaucoup, ça me fait très 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 plaisir. Décidément, vous êtes très mignons. Et enfin, réponse de Baguera Dolls, je te suis depuis pas très longtemps alors, mais en tout cas tu as l'air d'être une personne très passionnée. Oh que oui, sans prétention, je suis fortement d'accord avec toi, ça fait 9 ans que je suis dans ma passion, je n'ai jamais abandonné ma passion, je n'ai jamais fait de pause, que ça soit à long terme d'une semaine ou deux. Enfin, mes posts c'était souvent moins d'une semaine et même par exemple, ma chaîne YouTube, je ne l'ai jamais abandonné. Bon après ça, ça relève plus des réseaux sociaux que la passion en elle-même, quoi que la passion, je la continue aussi sur YouTube encore maintenant. Et c'est pareil, mon blog Skyrode, je l'ai encore et je le maintiens pour alimenter les présentations de mes poupées, poster mes photos comme ça, ça me sert d'archive. Et parce que oui, mes photos que je poste sur mon Insta, elles ne sont pas gardées dans mon téléphone, je déteste avoir plein de photos. Si je pouvais n'en avoir aucune, ça serait bien, je sais, c'est un peu parano. Mais voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, je leur ferai peut-être une dans l'avenir, on espère avoir plus de réponses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut salut !